Le 30 novembre 1975, le général Mathieu Kereko avait annoncé le discours programme. Ils ont pris le pouvoir en 1972, ils ont attendu trois ans pour sortir les grandes décisions concernant la nation. En 1975, le 30 novembre toujours, le Bénin est né, sinon nous étions à la République du Dahomey. À la faveur du coup d'état du 27 novembre 1972, les militaires sont venus au pouvoir. Le commandant Kereko a pris le pouvoir et il a en fait pris trois actes forts, ce qu'on qualifie en fait dans l'histoire des trois glorieuses. 30 novembre 1972, discours programme, 30 novembre 1974, discours de Gokho en fait où on a proclamé le socialisme scientifique comme notre voie de développement et puis le marxisme léoniste comme notre guide philosophique. Et puis enfin, on a eu le 30 novembre 1975. Alors en 1975, le Dahomey a changé de nom. Nous sommes passés de la République du Dahomey à la République populaire du Bénin. Le 30 novembre nous donne une commémoration de l'histoire, la naissance, la naissance d'un pays, la naissance ou bien le baptême d'un nom qu'on a attribué à un pays, qu'est la République du Bénin. Sinon, le 30 novembre 1975, l'ex-président de la République sous le régime révolutionnaire du marxisme léoniste, Mathieu Kereko, a programmé notre pays République populaire du Bénin. Là, c'est le temps où Kereko a pris le pouvoir et a fait son discours de programme. C'est une date historique de la révolution. Puisque c'est autant, en ce temps-là, c'était la révolution populaire. Le discours de programme, est-ce que nous retournons de cette date historique ? Quand le président Patrice Talon, quand il a été démocratiquement élu, il a sorti le programme d'action du gouvernement. C'est la même chose. Il faut définir les actions prioritaires du gouvernement. C'est ça qui a été fait en 1975, précisément le 30 novembre. La date du 30 novembre 1975 nous rappelle que notre pays a pris la voie du marxisme léoniste. Le président d'alors, l'ex-général Mathieu Kereko, qui est recoupé à son âme, avait dirigé ce pays avec une main de fer pour barrer la voie aux impérialistes. Des grands changements. Changement de nom, changement du drapeau, grande réforme. Réforme de l'école nouvelle, parce que l'école est devenue une unité de production. Je me rappelle qu'on allait faire jardin à l'école aussi, on faisait théâtre. Et puis ça a été un vivier. Beaucoup d'artistes sont nés à partir de la réforme de l'école nouvelle. Et il faut dire en fait que le 75, c'est l'année au cours de laquelle notre production cotonnière a talonné la production du palmier à huile.